Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme vous pouvez le voir selon le titre, oui, je retourne chez Mojang, donc ils ont organisé un nouveau Creator Summit, donc c'est un événement pour les créateurs de contenu sur Minecraft. Leurs invitations sont toujours assez random, ils n'invitent pas forcément les gros youtubeurs Minecraft ou autre chose, mais ils invitent quand même pas mal de gens qui font des trucs intéressants. La dernière fois, il y avait par exemple beaucoup de créateurs, un petit peu pas forcément que vous connaissez, mais il y avait genre des gros streamers au niveau anglais, enfin des gros streamers, genre des streamers assez connus, il y avait Wild par exemple, vous aviez Direwolf, très connu franchement, donc il y avait vraiment des gens incroyables selon moi. Et du coup, on y revient cette année-ci. Alors, je n'ai pas le droit de partager tous les détails, d'ailleurs cette vidéo sort au moment même où je suis normalement à Stockholm, donc là je suis, quand vous voyez cette vidéo-là, je ne suis plus là, je suis à Stockholm, parce que je ne pouvais pas en parler avant d'arriver, donc c'est pour ça, contrairement à la dernière fois où vous avez un petit peu annoncé à l'avance. Donc, ne vous étonnez pas s'il y a des perturbations au niveau des vidéos ou autre chose, c'est tout simplement pas pour ça. D'ailleurs, je vais certainement documenter un petit peu mon voyage et ce qui se passe là-bas via Instagram certainement, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Aurelien Sama, enfin c'est Aurelien underscore Sama underscore YT, parce que oui, quelqu'un a pris mon nom, donc voilà, je ne pouvais pas l'avoir. De toute façon, c'est suivi avec beaucoup de followers, voilà, j'ai genre beaucoup de followers, genre 40 000, donc vous ne pouvez pas vous tromper, faites attention aux fakes, il y en a souvent sur Instagram, je ne peux rien y faire, j'ai essayé, il n'y a pas moyen de contacter Instagram pour régler le problème, donc ma foi, voilà, je ne suis pas vérifié d'ailleurs sur Instagram, donc j'essaye d'avoir le statut, mais bon, ça ne marche pas, enfin bref. Du coup, de quoi je peux vous parler par rapport à ça ? On va certainement avoir la possibilité de leur parler, quoi qu'il arrive, comme l'année dernière, j'avais pu parler à pas mal de membres de l'équipe, surtout l'équipe Bedrock et aussi par exemple la personne qui s'occupe du nouveau resource pack, donc je vais en profiter, je vais clairement leur poser des questions un peu compliquées ou autre chose, je vais essayer de gratter des informations par-ci par-là, après ce sera compliqué, ils sont assez durs sur l'affaire, j'essayerai aussi de pitch mes idées, hey, hey, hey Dinnerbone, t'as pas envie de, bon je parlerai en anglais, hey Dinnerbone, t'as pas envie de faire une cave update où tu fais une mise à jour, où tu mets des biomes de cavernes ou autre chose, ce serait génial, genre vous devriez totalement faire ça, enfin bref, j'essayerai certainement, je ne sais pas si on va apprendre des choses, déjà, oui, on y va au moment même où la 1.13 va pas trop tarder à sortir, au moment où je tourne cette vidéo, je la tourne pour information le 25 mai, je ne sais pas quand la 1.13 sort, donc aussi bien elle va sortir dès que je reviens ou autre chose, donc voilà, je tiens à le préciser, en me avis non, mais bon, je tenais à le préciser, donc je ne sais pas si on va voir certaines informations là-dessus, je vous tiendrai informé sur la 1.13, et peut-être aussi si ils nous donnent des informations sur la 1.14, peut-être des premières brides d'informations, au moins le thème un petit peu global de la mise à jour, ce serait génial, mais bon, mais bon, je partagerai en tout cas tout ce que j'arrive à, on va dire, miner littéralement d'informations, mais bon. Sinon, qu'est-ce qu'on a prévu comme, ben on a, je ne vais pas exactement dire mon programme, ni les jours ou autre chose, une chose en tout cas qui est prévue de toute manière, c'est d'aller voir leur nouveau studio, parce que si vous ne savez pas, ils ont changé de studio, ce n'est plus le même qu'avant, donc quand nous, on l'avait visité l'année dernière, c'était en août, si vous vous souvenez, c'était la dernière fois que quelqu'un allait le voir, parce qu'ils allaient déménager pas si longtemps après, donc là, ils sont dans le nouveau studio, je vous ferai certainement un tour, j'ai, attendez, ce petit gars-là, alors ça, c'est une caméra 360 degrés, et je vais essayer, je vais voir s'ils autorisent, de toute manière, de genre faire un tour dans le studio avec la caméra 360 degrés, comme ça, vous, je posterai une vidéo, où vous pourrez juste visiter le studio en 360 degrés, ce n'est pas parfait, par contre, le 360 degrés, donc je sais que IPR a aussi été invité, donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'il va faire une vidéo, certainement pour sa chaîne secondaire, il fait une chaîne où il fait beaucoup de trucs de vlog cinématique et tout ça, donc vous aurez certainement une autre façon de voir ces nouveaux studios filmés à la première personne, là, certainement en meilleure qualité, parce que le truc, c'est que même en 4K sur YouTube, ces vidéos en 360 degrés, elles ne sont pas hyper bonnes en qualité, donc je ferai quand même une vidéo, parce que je trouve ça intéressant, et c'est assez unique, parce qu'il y aura plein d'autres YouTubers qui seront présents, donc il y aura plein d'autres points de vue, vous pourrez voir les studios Mojang comme ça, mais moi, je veux offrir une façon différente de les regarder, en 360 degrés, si ils me le permettent, on verra bien, enfin bref, ou sinon, Instagram que je m'avais dit, je posterai des trucs et tout ça, il y a d'autres événements prévus, ce n'est pas forcément des événements qui ont un rapport avec Minecraft, donc voilà, ce n'est pas comme si on allait vraiment faire du 100% Minecraft, c'est plus genre, c'est pour traîner avec des gens qui jouent à Minecraft, c'est vraiment ça, même eux, ils le disent, c'est pour faire connaissance, c'est pour traîner ensemble, ce n'est pas vraiment forcément pour parler entièrement de Minecraft, après on parlera certainement un petit peu de Minecraft, j'essayerai aussi de dégoter peut-être des informations ou autre chose, peut-être sur d'autres trucs qu'ils font en rapport avec Minecraft, mais bon, on verra bien, une chose est sûre, ça va être génial, j'ai vraiment hâte d'y être, retourner à Stockholm, en plus c'est cool, c'est une ville qui est franchement géniale, je le dis clairement, je ne suis pas du genre un climat chaud moi personnellement, donc si je pouvais vivre à Stockholm, je le ferais certainement, c'est une ville que je trouve assez agréable, il ne fait pas toujours très chaud, mais voilà, assez agréable, très propre, très dynamique au final, vous voyez vraiment, les gens ont l'air heureux quoi, vraiment heureux, je ne dis pas que les gens ont l'air vraiment malheureux en France ou autre chose, mais c'est juste vraiment là, tout le monde a l'air hyper sympa en fait, et en plus il y a beaucoup de gens qui parlent anglais, donc c'est plutôt pratique pour demander des choses, j'étais assez étonné de ça, vraiment vous pouvez demander à n'importe qui en anglais quelque chose, il vous répondra pratiquement forcément, donc ouais, ça c'était aussi quelque chose d'assez incroyable, enfin bref, donc, je vous donnerai un maximum d'informations là-dessus, j'en profite du coup pour aller jacker cette vidéo et donner plus d'informations sur d'autres trucs, un truc très important, si vous êtes sponsor, vous avez dû recevoir un drôle de mail, c'est tout simplement, et c'est aussi une information pour tout le monde, j'ai tout simplement changé de network, oui, donc maintenant, je suis chez un nouveau network, je ne donne pas encore le nom tout de suite, vous pouvez trouver techniquement le nom, mais bon, ce n'est pas grave, donc je règle encore certains détails, mais j'ai quitté mon ancien network, que j'ai été depuis 6 ans, l'une des grosses raisons, c'est tout simplement, comme ça je serai payé en euros maintenant, ce qui est un petit peu plus pratique au niveau comptable, parce que c'est un peu chiant de faire des factures en dollars, honnêtement, ensuite ce sera aussi payé par une société qui se situe en Europe, ce qui est un peu plus pratique aussi au niveau de certains trucs, encore une fois au niveau de la comptable, il y a aussi d'autres petits avantages, ce network est plus professionnel et tout ça, donc je devrais avoir juste des choses qui fonctionnent mieux au final, j'en profite aussi du coup, j'ai le droit de mettre la chaîne Texama dedans, dans le même contrat, donc la chaîne Texama du coup a un bon contrat, pour la taille de la chaîne que c'est, donc ça c'est cool, donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne Texama, c'est ma chaîne technologique, où je parle de technologie, de smartphone, tout ça, c'est assez accessible, ne vous inquiétez pas, c'est justement pour propager, je veux dire, les informations sur les technologies, tout ça, on parle aussi d'espace, si vous aimez l'espace, voilà, il y a une série spéciale rien que pour ça, enfin bref, donc ça c'était un gros changement qui s'est fait, et du coup, ça a désactivé la monétisation pendant 8 heures, on va dire, le temps que je sois retiré de l'ancien network, et que je sois remis dans le nouveau, du coup, ça veut dire que les sponsors se sont fait désactiver, et puis réactiver, normalement les paiements devraient continuer, mais toutefois, si vous êtes sponsor, ou si vous avez peut-être perdu le sponsor, je tiens à le préciser, je me suis fait interrompre, je tenais à le préciser, si vous étiez sponsor, et que vous n'avez pas reçu le mail, c'est peut-être que le sponsor s'est désactivé, parce qu'un des problèmes de YouTube, c'est oui, les moyens de paiement des fois sautent, sans aucune raison, et du coup, si vous étiez sponsor, des fois vous êtes plus sponsor, c'est arrivé à plusieurs personnes, donc je tenais à prévenir, donc n'hésitez pas à aller checker, si vous étiez sponsor, et que vous n'avez pas justement reçu ce drôle de mail, c'est que vous n'êtes plus sponsor justement, je rappelle le sponsor, c'est juste un abonnement par mois, c'est genre 4,99€, ils ont augmenté le prix malheureusement, je préférais quand c'était à 3,99€, mais bon, c'est un abonnement qui vous permet, en gros, d'être plus visible sur le live, avoir des petits avantages sur le live, j'aimerais qu'ils mettent plus d'avantages sur YouTube, mais bon, voilà, c'est YouTube, il faut d'ailleurs le prendre, il y a le lien dans chaque description de vidéo d'ailleurs, pour devenir sponsor, et à chaque fois devenir sponsor, c'est là, et du coup, ça permet de me soutenir tout simplement, parce que, je le dis clairement, je l'aurais dit clairement, les pubs YouTube, c'est plus trop ça, c'est d'ailleurs pour ça que je change de network, parce qu'au final, même si je me retrouve démonétisé, pendant 8 heures d'affilée, ça change que dalle, genre vraiment, donc j'ai changé de network, parce qu'au final, maintenant, les revenus YouTube, sont de moins en moins influents, et du coup, j'en ai profité pour changer, pour avoir un network plus professionnel, comme je disais, qui m'offre des autres avantages, pas forcément en rapport avec la monétisation, et du coup, si vous voulez soutenir, grand merci à vous, ça m'aiderait vraiment, je sais en plus qu'il y a, je veux dire, il y a certaines personnes, qui ne veulent pas forcément, voir des pubs ou autre chose, donc ça peut être une manière de soutenir, si vous avez un blog, juste dire, voilà, soutenir, après je comprends que 4,99€, c'est beaucoup, donc voilà, je comprends parfaitement, libre à vous, de le prendre ou pas, et de me soutenir ou pas, c'est comme vous voulez, il y a d'autres manières de soutenir aussi, vous pouvez partager les vidéos, en parler à vos amis, qui ont peut-être les mêmes goûts que vous, ça, ça peut beaucoup aider franchement, donc ouais, faites ce que vous voulez, si vous êtes libre, c'est votre argent, je ne vous embête pas plus avec ça, et enfin, une dernière news aussi, j'en profite encore une fois, j'ai hijacked cette vidéo totalement, je tiens à le préciser, après je vais rester très court, c'est au niveau de la 1.13, et de l'UQ S4, la 1.13, encore une fois, au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand elle sort, j'avais dit fin mai, mais évidemment, voilà, ce sera plutôt début juin, donc là, je vous le dis directement, la saison 4 de l'UQ, dès qu'on a la date de la 1.13, je fais un sondage avec les membres de l'UQ actuel, et les nouveaux membres, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 4, pour être plus exact, oui, vous les découvrirez au début de la saison, et bien, on fera un sondage pour savoir, définir une date pour qu'il y ait un maximum de gens disponibles, pour faire un live d'ouverture, tout simplement, donc il y aura un live d'ouverture de la saison 4, on vous expliquera ce qu'on a un petit peu changé, il y a quelques trucs qui ont changé, mais ce n'est pas non plus des méga changements, certaines nouvelles règles et tout ça, et du coup, vous verrez un petit peu ce qu'on va faire, et on commencera juste les premières heures de jeu ensemble, ensemble sur Discord, on essayera de rester par petits groupes peut-être, pour éviter que ce soit trop le cafarnaum au niveau sonore, et voilà, vraiment l'objectif de cette saison 6, c'est plus de multijoueurs, de toute manière, j'ai mis des règles là-dessus, notamment les gens qui enregistrent des vidéos, ou qui font des streams, sont obligés d'être sur le Discord Holycube, donc ils sont obligés d'être connectés, donc ça, ça permet aux autres de venir en live, par exemple, un petit peu les embêter ou autre chose, évidemment, on est des gens matures, donc on va éviter de s'embêter ou autre chose, et si quelqu'un a vraiment un problème, on n'hésitera pas justement à discuter le problème ensemble, mais comme ça, ça permettra d'avoir un petit peu plus d'interaction avec les joueurs, j'essaie vraiment de pousser plus de multijoueurs, mais je vous dis, ça ne dépend pas de moi, je peux faire toutes les règles que je veux, au final, ça dépend des gens de jouer le jeu, j'espère que les nouveaux joueurs justement joueront bien le jeu, je pense que oui, ils sont 4 en plus, donc ça devrait apporter un peu plus de multijoueurs, évidemment, je sais que les gens, quand ils veulent du multijoueur, et en fait, ils veulent leurs youtubeurs favoris qui jouent ensemble, et pas forcément des gens qui jouent ensemble, mais bon, du multijoueur, c'est du multijoueur, ce n'est pas de ma faute, parce que ces personnes-là ne sont pas forcément vos youtubeurs favoris, ok, enfin bref, donc ouais, Holy Club saison 4, ça arrivera, je suis très impatient, j'ai un peu arrêté de faire les lives Minecraft en ce moment, justement pour recharger mes batteries Minecraft à bloc, pour y aller à fond, je fais toujours ça à chaque saison d'Holycube d'ailleurs, vous avez déjà dû le remarquer, si vous êtes des vieux de la vieille, j'attends vraiment, et d'un coup, quand la saison sort, c'est bim, j'y vais mais à fond, donc là, tenez-vous bien, on va y aller à fond, ben à fond, ça ne veut pas dire que je ferai plus de vidéos, ce sera toujours 2 vidéos par semaine, je ferai aussi des lives, j'ai un projet spécial en live, alors là, je vous dis, mon thème de cette saison-ci, j'y ai réfléchi en détail, contrairement à, la saison 3, c'est plutôt, ah, je vais faire ça, voilà, je vais faire ça, là, j'étais en mode vraiment, ok, il faut que je fasse un truc avec de multiples architectures, qui sont cohérentes ensemble, avec de multiples niveaux de RP, il y aura du RP dans la saison, je ne vais pas non plus balbater pendant des heures ou autre chose, mais j'expliquerai un petit peu l'origine en fait, de cet endroit ou autre chose, et je pense que ça devrait être très intéressant, et du coup, il y aura un projet spécial live, qui commencera dès le début de la saison-ci, cette saison-ci, et qui sera en rapport direct, avec justement le thème de la saison, ce sera genre vraiment, ce sera un rapport direct, ce sera un élément en plus, qui complète justement cette histoire, en quelque sorte, donc voilà, c'est à peu près tout, du coup, Instagram, si vous voulez voir ce qui se passe justement chez Mojang, s'ils font des conneries ou autre chose, j'essayerai de poster un maximum de trucs, on essaierai peut-être faire un live Instagram, on verra bien, je ne sais pas, il n'y a aucune garantie là-dessus, dans tous les cas, moi je suis à Stockholm, certainement sur une balançoire, en plein milieu de l'hôtel, il y a des balançoires dans l'hôtel, ne me demandez pas pourquoi, donc je serai certainement en train de me balancer, en train de regarder les commentaires de cette vidéo-ci, peut-être, je ne sais pas, on verra bien, d'ailleurs, il me semble que genre 20 minutes, avant la sortie de cette vidéo, si vous la regardez à la sortie de la vidéo, IPR a dû atterrir à Stockholm, il me semble, donc ouais, voilà, du coup, d'ailleurs, une petite dernière information, attendez, juste, dernier truc, est-ce qu'il y a des gens à Stockholm, on ne sait jamais, je ne sais pas, il y a peut-être des étudiants ou autre chose, qui sont genre en études à Stockholm, si oui, faites-moi signe sur Twitter, Twitter absolument, parce que c'est ce que je regarderai le plus sur place, pour que peut-être que je vienne vous voir, en fait, vous venez me voir, surtout si vous êtes sur Stockholm, quoi, ce serait dommage de ne pas pouvoir justement se dire bonjour, quoi, après, je ne m'attends pas forcément à ce qu'il y ait beaucoup de gens, parce que ce n'est pas un pays où les gens parlent forcément français, enfin bref, du coup, merci à tous de regarder, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit un pouce bleu, pouce rouge ou un commentaire, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et je vous dis, salut à tous !